Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va véritablement aborder encore une thématique autour de votre compagnon et de son comportement. Bienvenue chez moi dans cet environnement au milieu des palmiers multipliants qui sont une des particularités de l'île de la Réunion. Bienvenue donc ici. Nous allons aujourd'hui continuer une seconde vidéo sur la thématique des aboiements. Par contre, je vous invite véritablement à mettre cette vidéo-là sur pause et d'aller regarder la première vidéo que nous avons faite qui s'affiche maintenant même sur l'écran. Allez la regarder parce qu'on a abordé la thématique de l'aboiement où j'ai posé véritablement les bases de l'aboiement, à quoi est-ce qu'il correspond et notamment on a vu la thématique très 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 importante du colis anti-aboiement et ce que l'on pouvait en attendre et aussi tous les effets négatifs et parfois même dangereux du colis anti-aboiement. Donc véritablement, allez rapidement voir cette vidéo-là et je vous retrouve immédiatement pour continuer sur cette thématique de l'aboiement. On entend ici les oiseaux parce qu'on est en fin d'après-midi et les oiseaux s'en donnent à cœur joie à cette heure-là. C'est un plaisir aussi de les entendre sur cette thématique. Eux, ils n'aboient pas, ils piaillent mais bien sûr, ça fait partie aussi de ce moment privilégié que j'ai maintenant même avec vous. Alors, sur l'aboiement, nous abordons maintenant la deuxième thématique qui est liée plus à des aboiements sur lesquels il y a une origine anxieuse où il y a véritablement sous l'aboiement, qui sous-tend l'aboiement, quelque chose qui ne va pas chez votre compagnon et l'aboiement n'est que l'expression de cet élément, cette tension en quelque sorte à l'intérieur et je vous l'avais expliqué, surtout dans ce cas-là, ne pas utiliser de colis anti-aboiement. Il ne faut pas forcément éteindre cet aboiement. Alors, cet aboiement, très souvent, il va se produire au-delà de l'âge de 5 mois. C'est la première chose qui sera très 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 importante. L'aboiement ou des pleurs sur un jeune chiot que vous venez d'adopter, c'est normal. Mais lorsque, après l'âge de 4 ou 5 mois, ça se poursuit, à ce moment-là, on n'est plus du tout dans un contexte normal. Et surtout, cet aboiement, il va se produire lorsque vous n'êtes pas là. Et là, je voudrais bien attirer votre attention sur quelque chose. C'est que bien souvent, comme cet aboiement-là se produit quand on n'est pas là, eh bien, il nous est raconté par le voisin. Des fois, de manière très sympathique, où le voisin vient vous voir, écoute, ton chien, quand tu n'es pas là, franchement, c'est assez infernal, il n'arrête pas d'aboyer. Mais des fois, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et les relations avec le voisin se peuvent être très tendues. Et je dirais que la manière de vous présenter les aboiements de votre chien peut être relativement désagréable et difficile à entendre. Et bien souvent, dans ce moment-là, on ne va pas croire son voisin. Dire, mais attends, il me raconte n'importe quoi. Oui, de temps en temps, il aboie, mais ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, c'est lui qui est complètement stressé. C'est lui qui a un problème avec sa femme, avec ses enfants ou au boulot. Et c'est lui qui a un problème. Alors, véritablement, je vous invite dans ce contexte-là à véritablement croire votre voisin et à lui montrer que vous vous intéressez à la problématique qu'il a et qu'il vous soumet et que vous allez faire le maximum pour essayer de la résoudre. Et au contraire, faites-vous-en un allié. C'est-à-dire, demandez-lui, écoute, je vais essayer de faire des choses pour résoudre ce problème-là, mais essaye véritablement de me dire si cela va mieux, si les aboiements ont diminué ou s'ils n'ont pas diminué. Donc ça, c'est une composante très, très, très importante parce que ces aboiements, je le répète, vont se produire lorsque vous n'êtes pas là. Si véritablement, vous avez un doute et que vous avez du mal à croire votre voisin, n'hésitez pas à enregistrer votre chien quand vous partez de la maison et vous aurez tout de suite, effectivement, une information. Si il y a plainte, c'est-à-dire qu'on est en situation d'urgence, il y a plainte posée auprès de la police municipale par rapport aux aboiements très importants de votre chien, on est ce qu'on appelle en situation de crise. Et sachez qu'en tant que vétérinaire comportementaliste, c'est un cas qui m'a été présenté très, très, très souvent. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on a des médicaments qui permettent immédiatement de couper l'anxiété, de couper les aboiements. Votre chien ne va pas être shooté, il ne va pas être complètement en train de dormir toute la journée, mais on va couper les aboiements. Le temps que les relations avec le voisinage s'améliorent et le temps que l'on puisse mettre en place véritablement une prise en charge du problème d'aboiement qui a lieu. Donc ça, c'est important en cas de crise, consultation d'un vétérinaire et si possible d'un vétérinaire comportementaliste. Venons-en maintenant à une situation que vous pouvez traiter vous-même. Votre voisin est venu, vous avez discuté, vous avez expliqué que vous alliez faire des choses et que donc vous lui demandez aussi sa collaboration et sa participation par rapport à cette problématique-là. Et là, on avance ensemble. Alors, on va séparer deux cas de figure. Le premier cas de figure concerne des chiots avant la puberté. Ça veut dire que votre chiot, il a entre 4-5 mois et 8-9 mois lorsque cet aboiement continuel, lorsque vous n'êtes pas là, se produit. En général, ça va être lié à un problème de ce qu'on appelle le détachement. En fait, dans la nature, je l'explique très très bien dans une des vidéos qui est à votre disposition et encore plus dans le module général, mais dans la nature, lorsque le chien approche de l'âge de la puberté, il va se séparer de sa mère et, par exemple, si c'est un mâle, il va être récupéré par les autres mâles du groupe pour être éduqué et amené vers l'âge de la puberté. Idem si jamais c'est une femelle. Il y a un phénomène de détachement entre ce chiot qui va devenir un adulte et sa mère. Et ce détachement-là, bien sûr, il va devoir être fait par rapport à vous, puisque vous êtes ses parents, vous êtes sa nouvelle maman. Et donc, le détachement doit avoir lieu. Et parfois, on n'a pas su, on n'avait pas les éléments nécessaires, les outils nécessaires pour faire ce détachement. Et je vous répète que ces outils, ils sont à votre disposition sur des vidéos, notamment sur le leadership et dans la partie qui traite des problèmes du contact dans le domaine du leadership. Alors, comment faire un détachement ? C'est très, très, très simple. À partir de 4 mois, globalement, chaque fois que votre chien va s'approcher de vous pour vous faire un câlin, pour venir vous toucher, vous allez refuser le contact. En clair, lorsqu'il vient pour vous caresser, vous faire un bisou, vous faites « Non ! » et vous vous retournez et vous vous en allez. Vous montrez clairement que vous refusez ce contact-là. Ça ne veut pas dire que vous avez moins de contacts avec votre chien ou moins de relations. Vous lui faites autant de bisous, câlins que vous voulez, même plus qu'avant. Mais c'est vous qui initiez, c'est vous qui enclenchez le contact. Donc, si lorsqu'il est venu, vous avez fait demi-tour comme j'ai fait, vous faites « Non ! » et vous êtes parti et que vous avez un peu les bouts, et c'est sympa à cause d'être, mais quand même, le pauvre, vous attendez 10 secondes et vous retournez vers lui, à votre initiative, et vous lui faites un super bisou, câlins, il n'y a aucun problème. Il ne s'agit pas de faire moins de câlins, il s'agit de les faire différemment. Ils ne doivent pas être à l'initiative de votre compagnon, mais ils doivent être à votre initiative. Lorsque vous allez faire ça, en 10-15 jours, le processus de détachement va se mettre en place. Le détachement ne veut absolument pas dire que votre chien vous aime moins. Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, il va vous aimer autant, mais d'une manière beaucoup plus saine. Il ne va pas être dépendant par cet attachement excessif, dépendant de vous, à tel point que lorsque vous quittez la maison, il ne le supporte pas et il se met à aboyer sans cesse, créant la situation de crise dont je vous ai parlé. Il y a une autre possibilité qui est sur le chien adulte, c'est-à-dire le chien pubère, donc à partir de 8-12 mois. Ceci, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo qui, je vous le rassure, est aussi bien sûr gratuitement à votre disposition. Mon but véritablement, c'est que vous puissiez avoir la meilleure relation possible avec votre compagnon. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce moment en ma compagnie, n'oubliez pas de liker ou de vous abonner à ma chaîne. Ce sera vraiment un grand plaisir que de vous retrouver régulièrement. Vous retrouverez aussi dans le petit commentaire en bas, dans les commentaires, pardon, en bas, toutes les différentes vidéos gratuites qui vous permettront, je l'espère, progressivement, de mieux comprendre, de mieux connaître et de mieux éduquer votre compagnon. A très bientôt. Au revoir.